Salut à tous, ici El Grosso Tapata, nous avons fait la première partie du jeu Resident Evil HD remasterisé et nous avons fait la première partie du manoir où nous avons trouvé la clé épée, ouvert quelques portes et exploré quelques pièces. Nous sommes actuellement au deuxième coffre du jeu, dans la petite remise avec l'escabeau et là où j'ai trouvé la gourde dans l'inventaire. Il aura un intérêt celui-ci, vous allez le constater tout de suite. Vous voyez ce bidon ? Eh bien vous remplissez votre gourde avec. Il va permettre d'enflammer les cadavres sur le sol que vous croisez sur votre chemin une fois que vous avez tué les zombies. Mais il vous manque le carburant, c'est-à-dire il vous faut quelque chose pour allumer cette essence. On va quitter cette caisse. On va escalader ces marches. Et aller par là. Vous passez cette porte. Vous la déverrouillez en même temps. Il y a une... Ici, il y a quelque chose sur ce bureau-là. C'est une double plaque en bois. Vous allez là-bas et vous passez cette porte. Vous arriverez dans une pièce bien rangée. Ici, il y a des balles de pistolet là. Ici, alors, je vais utiliser ça. Ici, un sifflet pour chien. Et là, il y a un mémo chiffonné. Ce petit mémo chiffonné est très important à lire. Il vous permet de vous situer là où vous devez utiliser le sifflet pour chien, c'est-à-dire dans le balcon extérieur du premier étage, pas loin de la salle à manger. Voilà. Là, il y a un bureau. Il y a un document. C'est un ouvrage de botanique. C'est un ouvrage de botanique. C'est un document qui vous explique comment utiliser les herbes et les combiner. Et là, il y a un autre objet là. C'est un briquet. Voilà. Vous avez enfin de carburant pour allumer l'essence. Vous passez cette porte ici. Il vous ramène dans le couloir à l'étage. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ce zombie par terre ? Eh bien, moi, je vais utiliser ça. Je vais utiliser l'essence ici. Et je brûle ce corps. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Flash ! Du bon zombie grillé au menu. Alors, je n'en aurais pas besoin par la suite. Je vais vider mon inventaire parce que j'en ai trop. Alors, je vais vider cette gourde. Je garde le reste. Le fusil, je peux le ranger. Mais ça me fera de la place. On va monter les escaliers là. Et on va aller tout au bout du couloir. Cette porte-là, elle est ouverte. Vous remarquez par terre. Deux herbes vertes et une rouge. Je vais les utiliser. Voilà, je récupère tout. J'en utilise un. Et là, il y a une porte ici. Elle est verrouillée. Il faut l'emblaine d'un casque. Et là, il y a autre chose. Il y a une cheminée. Vous utilisez votre briquet. Et là, vous voyez un cadre qui est illuminé et qui représente le plan du premier étage. Alors, la double plaque en bois, vous l'ouvrez. Un papier se trouve à l'intérieur. Il n'y a rien d'écrit dessus. Vous l'utilisez ici. Ensuite, vous prenez la carte du premier étage. Voilà. Vous quittez cette pièce. Il n'y a rien d'autre. Donc, c'est vert. On peut y aller. On va aller là-bas. Et on va passer ici. Vous suivez ce couloir par ce côté-là, cette fois-ci. Remarquez une porte. L'emblaine d'une armure est gravée. La prochaine porte, elle est verrouillée aussi. L'emblaine d'une armure. Rien d'autre. Vous allez au bout. Cette porte est ouverte avec la clé épée. Barry. Jill. Alors, Belle Wibberton, me donne des grenades d'acide. Qu'est-ce que tu as ? Oh, ne vous inquiétez pas. J'aime le système de buddy qui nous avons ici. Je vois. Merci. Je vais le prendre. Je vous le dis. Ciao. 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 J'ai rencontré. nouveau Barry. Oui, il m'a donné des grenades d'acide. Alors, le sifflet pour chien que j'ai récupéré. Et bien là, je vais me rendre au balcon extérieur ici, par le biais de cette porte que j'ai ouverte. Et là, je suis sur le balcon, il faut l'utiliser. N'importe où vous êtes, vous utilisez le sifflet pour chien. Vous allez souffler dans le sifflet. Mais, deux chiens vont apparaître et il faudra les tuer. Attention, il ne faut pas que je me fasse avoir. J'ai tué celui qui était important. Toi, dégage. Voilà, j'ai tué. Et un des chiens portait un collier sur lui. Vous le récupérez. Vous allez l'examiner. Il y a un bouton. Appuyez dessus. Une sorte de bijou était caché dans le collier. Vous l'examinez à nouveau. Par derrière. Et là, il s'est transformé en clé. C'est une imitation clé. Elle n'est pas assez rigide pour être utilisée comme telle. Vous savez où l'utiliser, n'est-ce pas ? Cette petite réplique de clé. À un moment. Je vais vous le montrer, bien entendu. Vous passez par cette porte. Plus besoin du sifflet pour chien. Le jetez. Alors, je vais aller par ici. Vous faites tout le tour par là. Et vous passez la porte au fond du couloir. Vous allez par là. Mais attention. Si vous passez cette porte-là, regardez ce qu'il va se passer. Attention. C'est un crimson head. C'est les super zombies. Ils disposent de griffes. Et vous attaquent avec leurs griffes. Bon, j'ignore pour l'instant. Mais là, il m'a bien amoché. Vous passez... Vous passez par là. Et vous récupérez cette clé. Celui qui s'empare de l'emblaine trouvera la paix dans la mort. C'est une clé du banoir. Et regardez ce qu'il se passe. Un piège s'est activé. Rapidement, vous placez l'imitation de clé. Et là, le piège s'est désactivé. Cette clé-là, c'est la clé de l'armure. Toutes les portes ayant une armure gravée, on va les ouvrir avec. On va quitter cet endroit. Là, je vais courir là. Où ? Et je passe cette porte. J'ignore le Crimson Head. Alors là, il se passe quelque chose. Un zombie va passer cette porte au bout. Vous le tuez. Est-ce que je peux le tuer au couteau d'ici ? Oui. C'est un puce et son coriace. Oh non, un Crimson Head. Vite, l'infirmerie. Je dépose ces grenades. Il y a un spray. Je le sais très bien. Le voilà. J'ai une soigne avec. Là, j'ai eu du pot. Non, pas le fusil. Je vais prendre les balles de fusil. Et le fusil. Le briquet. J'en ai pas besoin pour l'instant. J'irai chercher après. Là, vous allez moins faire les fières. Oh ! Voilà. Mort. Pas terminé. Il reste encore celui-là. Voilà. J'ai explosé le creteux. Il est pas mort. Voilà. C'est Crimson Head. Une fois qu'il meurt, ils ne réapparaîtront plus. Voilà pourquoi il faut les brûler. Les cadavres au sol. Sinon, ils se transforment en Crimson Head. Alors, je vais passer par là. Et je vais ouvrir cette porte au bout avec la clé armure. On la passe. Ah ! Auparavant, j'ai oublié quelque chose. Là, il y a une batterie au lithium. Mais j'ai oublié quelque chose avant. Il faut que j'aille chercher le joyau bleu. Dans le coffre, ici. Je vais prendre le joyau bleu et le désherbant. Je repasse cette porte. Je vais d'abord aller sur la gauche, ici. Aller dans ces petits couloirs. Il y a un poignard, ici. Et vous passez cette porte. Là, il y a une tête de tigre. Il vous dit un tigre rayonnant d'une lumière bleue et jaune. Vous utilisez le joyau bleu. Vous récupérez des balles de fusil. Et la tête s'est refermée. Vous quittez la pièce. Maintenant, on va utiliser le désherbant. Vous allez par ici. Vous allez au bout de ce couloir. Il n'y a rien. C'est bon. Vous remarquez les zombies par la fenêtre. Et là, il y a une porte. On va arriver dans une serre. Mais attention, si vous avancez, une plante vous empêchera de passer. Vous remarquez ici une pompe. Le couvercle de cette pompe à eau est ouvert. Pompez l'eau. Alors, vous le placez sur le... Vous le placez sur le rouge. Voilà, ça asperge la plante. Et là, vous placez le désherbant dans l'eau. Voilà, la plante vient crever avec ce désherbant. Vous désactivez cette eau. Et là, vous voyez plein d'herbes, ici. Mais si vous vous êtes trompé de bouton, vous aurez aspergé l'herbe et ils ne seront pas utilisables. Tiens, j'en prends quelques-uns. Voilà, je les prends tous. Comme ça, ça me fera 100% pour cette pièce. J'en utilise quelques-uns pour libérer de la place. Car il y a un autre objet important à trouver ici. Là, ici. C'est votre premier masque mortuaire. On va l'examiner. Il n'a pas d'yeux. C'est le masque sans yeux. Vous quittez cette serre. Mais attention. On va s'équiper du fusil. Surprise ! Voilà les copains, les zombies. On va les transformer en steaks cachés. Viens de lui péter le bras. Ouh, qu'est-ce qu'elle fait ? Allez, venez ! Une fois transformés les zombies en jolis steaks cachés. On va aller dans le fond. Voilà, je recherche le fusil et ça me libère de la place. Vous avancez là et vous passez cette porte-là. Vous arriverez dans une petite chambre. Il n'y a rien ici. Sur le lit, il y a des balles de pistolet. Et là, il y a un petit... Vous voyez un placard qui bougeait ? Et là, il y a quelque chose sur le bureau. Il y a un document. Journal du gardien. Rien d'important dans ce document. Mais attention. Attention, là, attention, ça va venir important. Un copain des zombies. Attention, il n'est pas seul. Le second se réveille. Le voilà. Il vient là, gros tas. Super. Et là, dans le placard, il y a une batterie au lithium. Tiens, je vais changer un petit peu. Je m'équipe des batteries au lithium. Rien d'autre dans cette pièce. Vous sortez. Vous passez cette porte au bout. Vous la déverrouillez. Voilà. Vous revenez dans le couloir où se trouve le corps de Kenneth. La porte à côté ici, vous utilisez la clé armure. Mais vous n'entrez pas tout de suite. On ira plus tard. On va dans la salle à manger. On traverse la pièce. Et on va dans le hall. On va monter à l'étage. Ici. Et on va... Et on va par là. On va ouvrir cette porte avec la clé armure. On entre. Et là, on va arriver dans une... Dans une sorte de patio. Là, il y a des balles de pistolet sur cette table de verre. Vous allez au bout. Et là, vous allez faire une drôle de rencontre. Vous rencontrez l'un des membres de l'équipe Bravo des Stars. Forest a rendu l'âme. On dirait qu'il est mort depuis un bout de temps. Et vous récupérez un lance-grenade. Vous allez au bout. Alors, je vais utiliser ça. Je vais utiliser ce nouveau jouet. Il y a deux herbes vertes. Mais... Il s'est passé quelque chose. Forest... Forest va vous attaquer. Vous le tuez au lance-grenade. Voilà. Et là, je ramasse des herbes vertes. Je les utilise. Voilà. Forest vous a attaqué. Il n'y a rien d'autre. Ah si, il y a quelque chose d'autre ici. Là, il y a un poignard. Et là, c'est bon, j'ai tout pris. Un poignard sur le banc. Et on revient dans le hall. Je vais aller à la salle de sauvegarde. Par le biais de cette porte. Alors, dans le couloir, cette porte-là, vous utilisez la clé armure. Vous n'entrez pas tout de suite. Ici, vous utilisez la clé armure. Et vous entrez. Là, il y aura une petite énigme à résoudre. C'est la salle des chevaliers. Là, il y a une tablette au centre. Il vous dit « Malheur à ceux qui osent troubler mon sommeil ». N'appuyez surtout pas sur le bouton pour l'instant. Votre but est de pousser les chevaliers contre les murs. S'il y en a un qui dépasse, n'actionnez pas le bouton. Vous en poussez un. Alors là, rien d'autre n'a bougé. Regardez, le deuxième, il a bougé. Il va falloir trouver la bonne combinaison pour mettre les quatre chevaliers contre les murs. Voilà, c'est ça. Voilà, parfait. Et vous appuyez sur le bouton. Quelque chose vient de s'ouvrir dans le fond. On récupère ici une boîte à bijoux. On va l'examiner. Alors là, vous remarquez qu'il y a des boutons, mais regardez au-dessus de la boîte. Il y a un motif représentant le soleil et la lune. Sur la plaque, on peut lire « Je m'éveillerai avec la lumière du soleil ». Si le soleil est à droite, c'est un cœur. Donc, il faut trouver les boutons indiquant des morceaux de cœur et il faut appuyer sur ces boutons-là. Celui-ci et celui-ci. La boîte s'ouvre et là, il y avait un masque. C'est le masque mortuaire sans visage. Voilà le deuxième masque mortuaire en notre possession. On quitte la pièce et je vais à la salle de sauvegarde pour vider un petit peu tout ce que j'ai. Alors, on passe par là. On va par là. Et là, vous remarquez un mot. Ici. J'ai laissé des munitions dans la pièce de droite. Utilisez-les en cas de coup dur. Barry. Il est passé dans le coin. Et là, vous remarquez plein de munitions et plein d'objets. Mais déjà, j'ai l'idée de tout ce que j'ai. Hop. Le lance-grenade. Le couteau, je le garde. Et je récupère tout ce qu'il y a par terre. Deux sprays de premier secours. Deux balles de pistolet. Et des grenades incendiaires. Voilà ce que Barry m'a laissé. Alors, je vais placer les grenades ici. J'en garde un... Alors, je ne laisse pas les deux sprays. Voilà, parfait. On quitte la pièce. Et on va monter les marches. Vous allez là. Et vous utilisez la clé armure sur cette porte. Vous la passez. Vous remarquez une herbe verte et une herbe rouge. Vous les prenez. Voilà, je les combine. Et là, vous passez cette porte ici. Vous arriverez dans une petite chambre. Là, ici, il y a une trousse de secours. Vous examinez cette trousse de premier secours. Vous l'ouvrez ici. Et dedans, il y avait un spray. Je vais utiliser ça. Voilà. Ici, il y a un ruban encreur. Sur ce bureau. Et à côté du lit, il y a une herbe verte. Ici. C'est tout ce qu'il y a. Vous sortez de la pièce. Alors, je vais aller à la porte suivante ici. Et j'utilise le crochet de serrurier. Il y aura une cinématique. Là, Belly est en train de lire un testament du chercheur. Qu'est-ce que tu vaux ? Alors, on est dans une pièce un petit peu bizarre. Il y a un aquarium ici, mais bon, il n'y a rien. Alors là, il y a quelque chose à faire. Ici, vous trouverez un spécimen d'abeilles, différents leurres de pêche. Alors, j'utilise ça. Je récupère là un leurre d'abeilles. Et là, vous n'appuyez rien et vous placez le spécimen d'abeilles. Alors, quand vous appuyez, il vous dit que rien ne se produit. Cela tient un rapport avec les spécimens d'insectes. Et à côté de l'aquarium ici, il y a un hameçon. Vous combinez le leurre d'abeilles et l'hameçon. Voilà, il vous dit qu'il s'agit d'un leurre représentant une abeille auquel un hameçon est attaché. Vous allez le replacer ici, dans les leurres de pêche. Et là, vous allez revoir l'insecte que vous avez posé là. Et vous appuyez sur le bouton. Là, vous faites non. Et vous appuyez sur le bouton. Et bien, en prenant l'objet, l'abeille vous attaque. Un petit coup de pistolet, ça va te calmer. Ah ! Ça t'est ! Je viens de l'exploser. Et là, vous récupérez un symbole du vent. Alors, je vous montre ce que c'est. C'est une écho de représentant le vent. Vous quittez la pièce. Vous quittez cet endroit. Et je reviens au point de sauvegarde pour les déposer. Je n'en ai pas besoin pour... J'en aurai besoin pour plus tard. Voilà. Parfait. Alors, je ne prends rien. Et je quitte la pièce. Je reviens à l'étage et je passe par ici. Je vais passer cette porte-là que j'ai ouverte avec la clé armure. Il va y avoir une cinématique. Je reviens à l'étage. Je reviens à l'étage. Je reviens à l'étage. Alors, là, on vient de croiser Richard de l'équipe Bravo des Stars. Là, il est mortellement blessé. Il vient de se faire mordre par un serpent géant venimeux. Il va falloir trouver un sérum le plus rapidement possible. Il est indiqué sur la carte ici par un petit dessin. Là, on y va tout de suite. C'est l'infirmerie qui se situe de l'autre côté du manoir. On traverse là. Vous allez passer cette porte-là. Ensuite, vous passez la porte tout au fond. Et on va tout de suite à l'infirmerie au rez-de-chaussée. Voilà. Non, pas ici. Il se trouve sur ce placard. Vous récupérez un sérum et vous revenez rapidement voir Richard. Ah, important aussi. Il faut que je m'équipe du briquet. J'en aurai besoin pour un... dans un court moment. Voilà. Le briquet, je vais le prendre. On remonte à l'étage et on va voir Richard rapidement. Si vous traînez trop, quand vous revoyez Richard, la cinématique va changer en fonction de la situation. Voilà, on passe par ici. Et c'est la porte juste à droite en entrant. Ici. Ici, Richard. Je vais te donner un shot. Réglage-toi. Jill. Ici, c'est ma révision. Voilà. Je viens guérir Richard. Il m'a donné une radio. Alors là, il y a deux herbes vertes à côté de lui. Vous les prenez. Et puis, il y a deux herbes vertes voilà. Voilà, Vloom. Bon, il n'ira rien d'autre. Vous passez la porte qui est en face de lui. Là, vous remarquez une porte ici. C'est verrouillé l'emblème d'un bouclier. Attention, il y a un zombie là. Vous le tuez. là, il vient de tomber. Vous suivez ce couloir et il y a une porte. Là, vous arriverez dans une petite pièce sombre. Il y a des balles de pistolet sur la table et vous remarquez un bougeoir ici. Vous utilisez le briquet pour éclairer la pièce. Dans le placard, il y a des balles de fusil. Alors, j'utilise les herbes. Et là, vous poussez le placard ici, sur le côté. Attention, derrière, il y a un zombie. Vous le tuez. Attention. Oula. Bien attraper. Crêche, saleté. Vous voyez ce que je viens de faire ? Un coup de taser, ça le tombe par terre. Alors, ici, dans le fond, dans le placard, il y a une partition musicale. Alors, on va l'examiner. Et il dit, le début et la fin de la partition disparues. c'est les passes du milieu de la partition. L'autre partie, on ne sait pas où elle est cachée, mais je vais vous le montrer. On quitte la pièce. On retourne voir, Richard. Par ici. Je vais vider un peu mon inventaire, car j'ai trop de choses. Alors, je vais revenir au coffre. Là, il y a des retours au coffre, ça y va. Mon but dans ces vidéos, c'est de montrer où se trouvent tous les objets en mode normal. Sachez que dans chaque mode, les emplaces, il y aura, en fonction de la situation, plus ou moins de munitions. Alors, je vais enlever le briquet. Je garde cette partition. Ah ! Important aussi. Alors, la clé, je vais la retirer ici. Je n'en avais pas besoin pour l'instant. Alors, je vais passer par là. Par ici. Mon but, c'est d'aller vers la salle à manger. Je vais aller au rez-de-chaussée. Là, vous allez descendre au rez-de-chaussée et passer par la salle à manger. Important ici à récupérer, vous allez tout au bout, vers la cheminée et vous ramassez un blason. Non, vous prenez un emblème. Vous le garderez sur vous et vous allez passer la porte à côté. Vous allez là-bas. Ouf, oui ! Ouf ! Viens par là, mon petit coco. Vite. Combinons les balles. Ça va plus vite. C'est bon, je vais tuer. Ouf ! Un Crimson Head. Il a failli m'avoir. Vous passez cette porte-là que j'ai ouverte avec la clé armure. Là, vous arriverez dans un bar avec un piano. Là, sur la table-là, il y a un ruban encreur. Et vous allez dans le fond derrière le piano. Et là, vous poussez le placard sur le côté. Vous trouverez quelque chose. C'est une partition musicale. Vous l'examinez. Elle s'intitule de sonate au clair de lune. Vous l'ouvrez. Une partie des notes a disparu, ne laissant que le début et la fin. Vous allez combiner ces deux morceaux de la partition. Et là, en l'examinant, sonate au clair de lune. Vous allez vers le piano et vous utilisez cette partition sonate au clair de lune. Et là, vous allez voir ce que j'ai ouverte avec les deux morceaux de la partition. Alors, cette partition que vous venez d'écouter, c'est un morceau de, je crois, de Beethoven, un des morceaux les plus connus au monde, une des licences les plus achetées sur Internet par les professionnels, les cinéastes, les publicitaires et aussi les fans de musique. Ce morceau est l'une des plus connues au monde, c'est une œuvre de Beethoven, je crois, si je ne me trompe pas. Et en jouant ce morceau, vous avez ouvert un passage, vous l'empruntez et vous ramassez quelque chose par terre. C'est le journal de Trévor. Voilà. Et là, vous récupérez un blason, un emblème doré. Oh, je suis enfermée, je ne peux pas sortir. Mais, oh, godiche, si tu réfléchis bien, l'emblème que j'ai récupéré sur la cheminée de la salle à manger, vous le placez ici. Et là, vous pouvez sortir. Et cet emblème doré, on va revenir dans la salle à manger et on va le placer sur la cheminée. Par ici. Et là, vous placez l'emblème doré. L'horloge vient de s'ouvrir. On y va tout de suite. Et là, lorsque les deux se transperceront, le chemin de votre destinée s'ouvrira. On dirait que vous pouvez assurer les engrenages de l'horloge. Essayez. Là, vous remarquerez sur le cadran un casque, un bouclier, une épée et une armure. Je ne vous fais pas tout de suite. Mais remarquez aussi à côté un tableau qui est le plus important. Un représentant, deux chevaliers qui se battent. L'épée la plus courte est enfoncée dans la poitrine de l'un des chevaliers, tandis que la longue épée a transpercé la tête de l'autre. Vous revenez à l'horloge. Et là, on va essayer. Le grand transperce la tête. Oui. Alors, je réactionne le grand. Droite. Lui, il ne bouge pas. Le petit cadran ne bouge pas. Le petit, par contre, vous allez le déplacer sur l'armure en bas. Vous positionnez l'horloge à 6h30. Ah, attends voir. Je vais revoir le tableau. L'épée la plus courte. Ah, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Il faut le positionner à 6h. Voilà. Le grand, on va l'actionner à gauche. Non. Voilà. Vous positionnez l'horloge à 6h. L'horloge se décale. Et là, il y a un objet. C'est une clé du manoir. Vous l'examinez. Et c'est la clé bouclier. Alors, il n'y a qu'un endroit où utiliser cette clé. C'est par ici. Vous allez par là. Vous montez à l'étage. Et vous retournez voir Richard. Je vais m'équiper du fusil en même temps. Et vous allez par là. Alors, vous passez cette porte avec la clé bouclier. Plus besoin de celle-ci. Et vous passez cette porte. Attention ici. On va affronter un bus. Sur le côté du placard, ici. Il y a des balles de fusil. Et vous avancez. Et là. Richard vient vous épauler. Vous attaquez le serpent. Mais vous restez derrière lui pour ne pas vous faire mordre. Là, il m'a empoisonnée. Ça y est. Merci. Alors, vous courez. Vous récupérez le fusil de Richard. Qui est tombé à côté. Ouf. Là, vite. Vite, vite, vite. Voilà. Le fusil. Fusil d'assaut. Et là. Je l'équipe. Et je massacre le serpent avec. Ça y est. Là, il va s'enfuir. Là, le serpent géant vient de s'enfuir. Vous allez au fond de la pièce. Et vous récupérez. Un masque mortuaire. Vous l'examinez. C'est un masque mortuaire sans nez. J'ai le troisième en ma possession. Vous quittez la pièce. Am I poison? J'ai besoin d'un sérum. Ben là, il va falloir faire la même chose comme Richard. Il va falloir chercher le sérum à l'opposé du manoir. Il va falloir faire vite parce que je suis empoisonnée. Attention, il y a des ambis en chemin. Vous les tuez. On va courir tout de suite à l'infirmerie. J'ai mis en paix. Voilà, c'est par ici. Voilà. Voilà, vous récupérez un sérum. Ah mince ! Ben justement, il y a un coffre. Je pose ça. Je pose ce fusil-là, puisque j'ai un fusil plus puissant. Et le masque mortuaire. Je prends le sérum. Et je me guéris. Parfait. Et là, je récupère un spray. Ah ! Voilà, parfait. Je suis guérie. Maintenant, il me reste un masque mortuaire. Je vais reprendre la clé de l'armure. J'enlève le couteau. Je prends aussi les masques. Comme ça. Je serai prêt. Maintenant, on va revenir à l'opposé du manoir. Alors, c'est par ce biais. Je vais les couper par là. Alors, je vais à l'opposé. par ici. Ouais, c'est bon. Je peux garder. Je vais passer par là. Je descends les marches et je vais passer la porte en bas, au bout du couloir. Il vous dit, la poignée de porte va sans doute casser. L'ouvrir tout de même ? Sachez qu'en mode normal, c'est au bout de trois fois et en mode difficile. Prends ça, vilain garçon. Je t'attends. C'est bon. Je vais combiner ça. Et là, vous ouvrez cette porte que j'ignorais là avec la clé armure. Et là, plus loin de cette clé. Là, on va faire une énigme. Apporter la lumière de la vérité aux trois esprits. Alors, il y a des corbeaux dans le couloir. Surtout, ne leur tirez pas dessus. Ça ne sert à rien. Tout au bout, vous marquez les portraits colorés. Mais tout au bout, il y a un portrait d'une femme. Lisa, protégée par les trois esprits. Une femme portant un bracelet, un collier et une couronne. Il y a un bouton bas du tableau. Je vous déconseille de le faire. Mais remarquez, elle a une couronne verte, un collier violet et un bracelet orange. Vous utilisez les portraits là. Il dit, l'image d'un héros portant un bracelet. Elle est serti dans un vitrail jaune. Appuyez. Mauvaise couleur. Ici, portant un collier. Appuyez dessus. C'est bon. Le collier est violet. C'est la bonne couleur. Un sein portant une couronne. Elle est verte. C'est bon, il est dans le vert. Vous allez revenir au premier tableau là. C'est celui-ci. Blanché pur. Donc, ce n'est pas la bonne couleur. Le premier tableau, c'est lui le problème. Vous allez le remettre dans le jaune. Vous revenez au premier tableau. Et là, vous l'appuyez. Voilà, là, il est dans le couleur orange. Par contre, si vous vous trompez, en appuyant sur le bouton du tableau principal, les corbeaux vous attaqueront. Et là, on va appuyer sur le bouton du tableau. Et la porte s'est ouverte. Et derrière, il y avait un masque mortuaire. Ça y est, on a les quatre masques. Un masque mortuaire sans bouche. Vous ouvrez la grille à côté avec votre passe-partout. Et ça va débarquer au cimetière. On va revenir là où on a posé la pointe de flèche. Et on va descendre dans la cave vers l'emplacement des quatre masques. Alors, je sais qu'ici... Non. Alors, vous placez les quatre masques à leur emplacement d'origine. Là, le masque sans yeux. C'est lui. Le sarcophage qui est en haut, le cercueil, il va tomber. C'est lequel, celui-ci ? Sans visage. Celui d'à côté. Le nez. Et la bouche. Le cercueil vient de tomber. Mais attention. On va affronter une créature. On sera enfermé. Un Crimson Head un peu plus coriace. Attention quand il couvre. Il va vous frapper. Il n'est pas très compliqué, mais attention quand même. Des balles de fusil. Dégage. Et en plus, ce salaud, il m'a bien blessé. Il n'est pas mort. Ça y est, je l'ai tué. Une fois fait, vous approchez du cercueil. Et vous appuyez sur un bouton. Et là, il y a encore quelque chose. C'est un objet en métal et pierre. C'est tout ce qu'il y a. Rien d'autre. Et là, vous avez ouvert la grille d'entrée. On y va. Un embell' est gravé sur l'objet orthogonal. On va revenir à la sauvegarde vers la porte avec la poignée cassée. Je vais repasser par le raccourci, par la grille à côté. Ça va aller plus vite. Voilà, vous passez par là. Et ensuite, vous repassez la porte ici. Voilà, vous repassez ici cette porte vers la sauvegarde. Et là, je vais m'équiper du symbole du vent pour la prochaine fois. Puis là, je vais prendre aussi le ruban encreur pour sauvegarder. Je vais aussi me soigner avec le spray. Blanc. Voilà. Nous avons fait la première partie du manoir. La prochaine vidéo, ça va être la cour. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu pour ce premier chapitre de Resident Evil dédié au manoir. Première partie. Je vous retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des informations à me donner. Allez, à plus. Et à très vite. Votre autiste adoré. Votre autiste adoré. Sous-titrage ST' 501